Eh bien, M. Laurent, félicitations pour cette distinction. Qu'est-ce que cette distinction représente pour vous ? Merci beaucoup, chers dames. Cette pâle représente pour nous un grand symbole, mais aussi un coronement. Des fois, elles la savent pour toute une équipe qui croient à l'Afrique. Notre vision, c'est de développer la transformation agro-industrielle de l'Afrique. Parce que nous avons découvert que l'une des raisons de la pauvreté, de la précarité sur ce continent, c'est le fait de ne pas pouvoir transformer nos matières agricoles, de ne pas pouvoir leur donner de la valeur ajoutée ou de les exploiter bruts. Et donc, nous voulons changer la donne en faisant la promotion d'agro-industrie. Écologiquement responsable, on peut partir en Afrique. Vous financez des projets durables en Afrique ? Nous générons. Nous générons des agro-industrie. Cela veut dire que nous identifions des créneaux porteurs dans le secteur agro-industriel. Et à partir des idées, nous développons des plans d'affaires. Et nous cherchons les financements pour mettre en place des industries, des lois limitaires, dans différentes filières comme la filière carité, la filière maniope, la filière maraîchage et la filière demande. Donc nous sommes assez très diversifiés. Et notre domaine territorial de définition, c'est toute l'Afrique.